Retour dans le Luberon Je me trouve maintenant aux portes d'un des sites majeurs du parc qui a été exploité de la fin du XVIIe siècle jusqu'en 1992 On le nomme les ocres de Rustrel, ou plus communément ici le Colorado Provençal rapport à la célèbre région des Etats-Unis dont il emprunte et les formes et les couleurs L'ocre y fut jadis extrait intensivement avant que les colorants synthétiques ne le remplacent Aujourd'hui, ce sont des sentiers balisés qui permettent aux promeneurs d'évoluer dans ces décors grandioses Ce sont deux d'entre eux que je vous invite à découvrir Celui du Chemin des Fées et celui du Sahara C'est notre itinéraire numéro 4 Mon itinéraire commence au-delà du parking aménagé près de la maison du Colorado En seulement quelques minutes de marche, je suis plongé dans l'atmosphère unique du site Tout autour de moi, le paysage se décline en dunes rousses et en falaises crayeuses Le contraste des différentes couleurs est tout simplement saisissant Le Colorado Provençal s'étend sur plus de 30 hectares Entièrement privé, il a été ouvert au public par une association de propriétaires et de bénévoles Proposant des visites guidées et des sorties thématiques racontant l'histoire des lieux C'était la mer qui occupait l'endroit il y a des millions d'années En se retirant, elle a laissé derrière elle des bancs de sable enrichis d'une argile pas comme les autres Elle contient en effet du fer appelé glauconie Vers la fin du XVIIe siècle, Jean-Étienne Astier, de la ville voisine de Roussillon A l'idée de faire passer le sable dans des bassins de décantation afin d'en extraire l'ocre Cet ocre est ensuite cuit pour conserver ses propriétés colorantes Ce fut le départ de l'industrie de l'ocre en France D'autres gisements furent ouverts dans le Cher, la Drôme, le Gard, la Dordogne et Lyon A la sortie du Sahara, je visite le site de la Cascade Ce n'est qu'un mince filet d'eau coulant à travers les arbres Les contreforts du Colorado en sont d'ailleurs remplis A certains endroits, d'énormes pins sylvestres forment de véritables forêts C'est là que je fais une étonnante découverte Alors on a un beau spécimen là, de couleuvre Je l'ai trouvé au milieu du sentier Visiblement vous voyez là, elle a mangé quelque chose qu'il ne fallait pas Elle a mal digéré En 1901, la Société des ocres de France ouvre le marché à l'exportation Avec le développement du chemin de fer, l'ocre atteint son pic d'exploitation en 1929 L'arrivée des colorants synthétiques marquera le début d'un long déclin De cette période glorieuse, il ne reste que quelques souvenirs éparpillés et des décors grandiose Je reprends ma marche en direction des cheminées d'effet L'entreprise est moins facile qu'il n'y paraît Bon, il faut avouer un truc, c'est qu'on ne comprend pas grand chose au balisage Non que ce soit mal fait, il y en a un peu trop justement C'est blanc, c'est orange, c'est vert, c'est bleu, c'est multicolore dans ce canyon Et si on n'a pas pris un petit plan, comme j'ai fait On erre un petit peu en vrac À la recherche de ce qu'il y a à voir Bon, bref Après pas mal de détours, en forme de montagne russe, j'atteins enfin le site À l'image du Colorado américain, l'érosion touche ici au génie Et crée un paysage de couleurs et de formes extraordinaires En fin de journée, les ombres s'étirent le long des falaises En faisant apparaître des personnages imaginaires Le spectacle est fascinant Ma visite du Colorado et du parc du Luberon ne pouvait décidément pas mieux s'achever